Bonjour à toi chers spectateurs, Christ Hoff, entre parenthèses, de Pierre Dudant. Comment faire ça simplement ? Le film avait un espèce d'aura assez étrange, se basant quasi uniquement sur la présence de Michael Youn en tête d'affiche, vaguement de deux ou trois autres acteurs à côté, Victoria Bedoz, Bernard Lecoq, Lucien Jean-Baptiste, mais sinon en fait à part la présence de Pierre Dudant, qui était un des co-auteurs de Babysitting, mais également le producteur de toute la série de films de Philippe Lachaud, il n'y avait pas grand chose de plus qui donnait envie de voir ce film, et en plus le long métrage étant distribué de manière assez intimiste par La Belle Compagnie, ça ne donnait pas plus envie de voir que ça, ce qui allait déboucher. Le résumé pour faire simple, Marc est un prêtre qui ne rêve que d'une seule chose, récolter assez d'argent pour pouvoir construire un hôpital pour un groupe d'enfants orphelins à Haïti. Il va alors prendre les devants et créer un groupe de musique pour récolter l'argent nécessaire. Mais il lui manque un guitariste, et c'est là que Christophe fait son entrée. Et au final, la comédie de Pierre Dudant s'avère être... Comment dire ça simplement ? Il y a eu Alibi.com qui était très bof. Il y a eu Épousement Mon Pote, qui n'était pas extraordinaire, mais qui avait le mérite d'être assez drôle. Et en fait, il suffit de voir Christophe pour se rendre compte de toutes les petites maladresses qu'il pouvait y avoir dans les films de Lachaud et Bouddhali, et qu'il n'y a pas eu. Parce qu'ils avaient une certaine notion de la narration et de la dramaturgie, ce dont n'a pas Pierre Dudant. Et du coup, ça donne un long métrage qui est assez linéaire, pour ne pas dire carrément plat en termes de remondissements dramatiques, et qui s'avérait pas loin d'être un plagiat de coexister, en fait. Pour faire simple, vous enlevez le côté un peu humaniste du personnage principal, et bien c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire un mec qui va réunir un groupe d'autres personnes, qui ne sont pas forcément ceux qu'ils sont, pour récolter de l'argent. Et il y a la religion derrière. Et en plus de ça, malheureusement, ça a beau s'ancrer dans cette veine de comédie à la française, un petit peu génération 2.0, c'est pas forcément hyper novateur comme style de comédie. Il y a une espèce de branche de comédie en France qui commence à se mettre en place. Une forme de burlesque basée quasiment uniquement sur des concepts, des vagues idées qui reposent plus sur une situation détournée, emmenée dans un retranchement, qui fera plus ou moins à le spectateur, emballé ou non. Pierre Dudant, co-scénariste et producteur sur les babysitting et alibi.com, nous offre donc cette première réalisation, un concept beaucoup trop limité, qui peut avoir un certain intérêt remis dans le contexte d'une comédie, reposant avant tout sur des gags, mais qui ne tient pas assez bien la route sur la longueur, pour être une comédie au final maladroite, mais avec une belle conception du gag. Alors le scénario se base sur une idée de Fanny Desmarais, et a été écrit par Pierre Dudant, avec une petite tête visiblement de Victoria Bedos. En fait, comment faire simple ? C'est un sketch qui dure beaucoup trop longtemps. En termes d'écriture, ça se limite vraiment à ça. Il y a une base, qui est plus ou moins drôle, à laquelle on va plus ou moins accrocher dans les premières minutes, et passé cette base, le film ne nous raconte rien de plus. Il n'y a pas de profondeur dramatique, il n'y a pas d'ambiguïté scénaristique, il n'y a pas de grandeur narrative, il n'y a aucune tentative dans les rebondissements ou la création des différents gags. C'est un film qui est extrêmement plat en termes de construction, c'est un film qui se repose peut-être un peu trop, mais à juste titre, sur des personnages, et les personnages ne sont pas trop mal, là, pour le coup. C'est peut-être le point le plus fort dans l'écriture de Pierre Dudant, et c'est, je pense, là-dessus qu'il arrivait à apporter de l'énergie à Babysitting, à Libi.com, et un peu Épouse-moi mon pote. C'est qu'il y avait cette idée de créer des personnages auxquels on va s'accrocher, qu'on n'aura pas envie de quitter à la fin du film parce qu'on les trouve attachants. Ça fonctionne à peu près bien ici, mais le fait est que malheureusement, au-dessus de ça, il y a une idée, et que cette idée était beaucoup trop limitée, et que même si elle était limitée et qu'on pouvait l'étendre, on ne peut pas l'étendre éternellement. L'idée de départ de Démarré était de base assez limitée en un sens, ressemblant par beaucoup trop de points à coexister, mais sans la forme et le fond sur les croyances et le choc des cultures. Ce qui donne lieu simplement à une comédie assez lourde que l'écriture de Dudan n'aide pas vraiment puisque tout cela ne repose que sur des punchlines. Des phrases d'accroche qui ne tiennent pas vraiment la route au fil du développement de la dramaturgie, mais bon, au fond, on aurait pu imaginer un peu plus, surtout lorsque l'on voit les possibilités de certains personnages et la certaine candeur qui se trouve au cœur de l'évolution du groupe et des relations qu'entretiennent ses protagonistes. En termes de mise en scène, alors Pierre Dudan, je vais être très simple. Il y a un plan dans le film où je me suis vraiment dit qu'il y avait un souci. C'est un plan qui part d'une pas si mauvaise idée que ça, celle de faire un plan séquence dans une voiture où on voit tous les personnages chanter de Madonie, Dieu m'a donné la foi. Le fait est que Pierre Dudan se sert d'une courte focale et que le cadre est moche. Mais quand je dis moche, c'est que constamment tout du long de ce plan-là, très long, on se dit qu'il n'y a aucune mise en scène à part un avant et un arrière. C'est tout. La focale ne capte rien d'extraordinaire, elle ne donne aucune profondeur à ce qui se passe à l'écran et on se dit qu'en plus, le mouvement est approximatif. C'est ce qui représente pour moi toute la mise en scène de Pierre Dudan. Il y a une base où on se dit « Ah, cette idée est intéressante ! » Et en fait, Pierre Dudan n'a pas l'âme d'un metteur en scène et du coup, c'est pas bon. Et en fait, il n'y a rien de plus à dire. C'est-à-dire que là où on pourrait espérer peut-être voir à certains instants une mise en scène des sketchs pas trop mal ou des choses comme ça, les enchaînements de séquences ne sont vraiment pas bons. Le travail de la lumière est proche du médiocre. Il faut malheureusement le reconnaître parce qu'il n'y a aucune profondeur dans le cadre. Il n'y a aucun travail des ombres ou de la structure des visages des personnes. Il se sert de lieux qui ont pourtant un sacré potentiel en termes de mise en scène des cathédrales, des vestiaires, des choses comme ça. À aucun moment, il ne semble user de la lumière de manière assez intelligente pour faire ressortir ça. Pour moi, c'est l'exemple parfait du film qui a des idées mais qui les exploite tellement mal qu'on ne voit que les défauts. Passé ce travail de montage et de mise en scène proche de l'exécrable par instant, Dudan s'en sort assez bien quant à la mise en perspective des gags et le jeu que celui-ci entretient entre la rythmique de ses enchaînements de plans et la dynamique que les protagonistes développent les uns avec les autres. Reste que ça ne suffit tout de même pas à rattraper une réalisation qui se limite un peu trop à de l'enchaînement de scénettes et pas vraiment à une grande histoire de cinéma qui aurait pu avoir plus d'impact sur le spectateur et surtout qui aurait pu tenter plus de choses vis-à-vis du comique de situation et du côté un peu trash de certaines séquences. En termes de casting, je trouve celui-ci pas trop mal même s'il n'y a pas vraiment de grosse fulgurance en termes d'acting. Celui qui fonctionne le mieux c'est Lucia Jean-Baptiste à égalité avec Jarry qui est un comique que je ne connaissais pas du tout mais qui vraiment a un joli potentiel et qui exploite très très bien. Victoria Bledot c'est un petit peu dans le même registre que d'habitude. Ça va, ça passe. Bernard Lecoq est comme à son habitude sympathique. Simon Astier est vraiment fun. J'ai beaucoup aimé Simon Astier. Et petit clin d'œil il y a Vincent Dossania et Joey Starr qui sont littéralement inutiles pendant ce film dont le personnage de Joey Starr qui apparaît et disparaît et on ne le revoit jamais. Je ne sais pas ce qu'il fait dans ce film je ne sais pas qui a voulu composer son personnage mais ça ne sert littéralement à rien. Et il y a le cas Mickaël Youn où là j'ai un petit peu du mal à être objectif et en même temps je me dis qu'il n'est pas si bon que ça. J'adore Mickaël Youn. Je suis un grand fan de ses premières heures à la télévision et de certains de ses films. Mais ici il est clairement en sous-régime n'apportant pas grand chose si ce n'est une ou deux séquences où il est vraiment drôle et bien déjanté. Au bout du compte Christophe est malheureusement un très mauvais copier-coller de Coexister qui en prend tous les points négatifs pour finalement donner lieu à une comédie qui n'est pas si drôle que ça ou à laquelle on rit mais de manière un peu exagérée en se disant « Ouais c'est rigolo ok d'accord il y a une bonne vanne » mais voilà c'est ok c'est rigolo il y a une bonne vanne mais on n'arrive pas à voir plus loin que ça et ça démontre à mon avis le gros souci qu'il y a dans Christophe de Pierre Dudant c'est que c'est un bon concept mais que c'est exploité par un mec qui n'a aucune idée de ce qu'il fait par des auteurs qui n'y ont vu qu'une surface et par un casting qui y croient mais pas totalement et du coup ça donne une comédie pas très savoureuse que malheureusement je ne vous conseillerais pas vraiment de voir en salle il y a d'autres trucs plus drôles en ce moment et dans le genre Quentin Dupieux au moins lui fait vraiment rire et il ne se contente pas d'enchaîner des gags où on se dit ça aurait pu être drôle à plus